Les personnes handicapées, citoyennes à part entière, ne veulent pas être en marge du développement local, mais mieux, et elles entendent jouer le rôle qui est le leur. La CAPSI, Coordination des Associations de Personnes Handicapées de Côte d'Ivoire, a initié à cet effet une campagne de sensibilisation sur la participation des personnes handicapées à la gouvernance locale. Un mois après, elle fait le bilan. La campagne s'est déroulée du 10 décembre au 10 février. Cette campagne-là a permis, dans l'ensemble, de toucher plus de 100 000 personnes sur les réseaux sociaux et plus d'un million de personnes à travers les auditeurs des différents organes de presse qui nous ont accompagnés. Et aujourd'hui, cette campagne-là nous a permis d'appréhender un peu les besoins des personnes en situation de handicap à travers les interactions et les retours que nous avons eu des communications. Aujourd'hui, la Coordination des Personnes Handicapées estime que les enjeux et les défis de cette campagne ont été atteints. Les concernés disent vouloir prendre leur place. La personne en situation de handicap, à travers cette campagne menée sur les médias, a une lucane pour pouvoir donner sa voix, pour pouvoir faire porter sa voix, se faire comprendre. Parce qu'on est longtemps resté dans l'ombre. Pour la gouvernance locale, les personnes handicapées ont leur place, puisque pendant la campagne, ça a été dit que tout ce qui se décide sans nous n'est pas pour nous. Voilà, donc les personnes handicapées doivent vraiment être au milieu même pour pouvoir décider ce qui est bien pour eux. La campagne de sensibilisation dans les médias et réseaux sociaux ont été en somme un moyen de faire ressortir plusieurs problématiques en lien avec la question du handicap. Cette année, la CAPSI célébrera 10 ans d'existence avec en toile de fond le projet d'une maison des personnes handicapées de Côte d'Ivoire. Cette année, la CAPSI célébrera 10 ans d'investissement de Côte d'Ivoire.